Un arbre ne connaît pas son ami, c'est juste un arbre. Un peut-on connaître l'autre, connaître l'autre et obtenir une chaine ? Il y a dix ans, j'ai pensé, qu'est-ce que si on regarde le principe du monocoque, le principe du bateau, qui essaie de transmettre la force toujours sur la surface et n'y aller pas perpendiculaire à elle ? Pour décrire quelque chose comme ça, on pourrait probablement connecter avec ce que je dirais de la continuité tangente. Des parties linéaires, qui décrivent un type non-linéaire de géométrie. C'est plus que une question pour moi, c'est littéralement une fascination. La différence entre l'intensive et l'extensive. Ce que je dirais d'extensive, c'est ce qui a été présenté avant dans le travail de Ryoto. que le modèle de boule est plus performant que la boîte. Il nous a certainement prouvé. Mais si on prend une boule et on la scale à la scala d'un room, à la scala d'un bâtiment, ce qui ressemble à être double-curve est planar à chaque description. de la scala d'une petite description. Donc l'intensive est encore essayé d'optimiser la scala d'une double-curve, mais nous fixons un maximum de la radius. Ce qui signifie que, au lieu d'avoir une seule surface tournée de l'un côté de l'autre à l'autre, vous devez passer à travers les éléments tubulaires. Vous devez passer à travers la splite, recombination, resplit, merging ensemble, resplit ensemble, etc. C'est plus lourd que votre carte de crédit, moins de 1 mm d'aluminium, et pourtant, vous pouvez rester sur le top d'une structure comme celle-ci. Il a profondité, il a porosité, c'est un limite, mais ce n'est pas un limite. Vous commencez à se demander, est-ce qu'il y a un ordre ? Si il y a un ordre, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Mais aussi, certaines personnes commencent à projeter leur propre background. Vous venez de l'eau, certaines personnes lèvent des chorales, certaines personnes lèvent des fleurs. Ce n'est pas important, mais il est important qu'ils engagent, qu'ils commencent à wonder sur la structure. C'est ce qui est important pour moi en termes d'architecture.